C'est un projet que nous avons développé en un peu moins de trois ans puisque j'ai rencontré M. Bigot en janvier 2013 et nous ouvrons le 14 octobre 2015. C'est donc un projet qui s'est monté rapidement parce qu'il y a eu une volonté politique forte et il y a eu un enthousiasme partagé entre Décathlon et Cineville qui nous a permis de réaliser rapidement ce projet. Les vacances arrivent et on est très heureux de pouvoir accueillir les enfants pendant les vacances puisqu'on se positionne résolument sur le terrain familial et c'est donc très très bien d'être présent pour les vacances de la Toussaint avec les films de cette période. On a également créé Loupilande qui est une plaine de jeux pour enfants et on est également très content que cet équipement soit ouvert pour les vacances. C'est clairement un cinéma qui est complémentaire des cinémas existants. On se positionne sur un territoire géographique différent qui est le bassin sud d'Angers donc les habitants du sud de l'agglomération d'Angers et les habitants des communes du sud de la Loire dans le triangle entre la Loire, Saumur et Cholet. Tous les habitants pour qui les ponts de Cé apportent une nouvelle proximité vont trouver un intérêt et un plaisir à venir ici. Le cinéma est pour la société Cineville, il est assez ancien puisque je suis rentré à l'âge de 18 ans dans le cadre d'un petit boulot étudiant pour déchirer le ticket vendredi soir et je n'ai plus quitté la société depuis. J'ai commencé à l'époque pour le cinéma 14 à Nantes qui appartient au groupe Cineville dans lequel je suis resté 8-9 ans et puis je suis allé sur Vannes ville sur laquelle je suis resté 10 ans où j'ai pris mon premier poste de direction et donc je suis allé depuis l'été dernier sur la commune des Pontsé. Le cinéma fonctionne sur l'envie moi ma satisfaction c'est aller dans une salle, un sein de vie soir de l'entendre rire pleine avec 400 personnes dedans je peux vous assurer que c'est l'accomplissement de son boulot c'est ça, notre travail en fait c'est de faire en sorte que les gens qui ne se connaissent pas que ce soit les uns à côté des autres et aillent voir un film rire aussi ne pas rire et être angoissé j'ai des souvenirs de scènes de films de Clint Eastwood avec Hilary Swank dans un silence pesant comme des clas de rire devant Bienvenue chez les ch'tis avec des salles de 400 personnes qui se suivaient voilà c'est ça c'est d'être de réussir à créer tout le travail tout le lien entre un territoire et la salle de cinéma donc ça veut dire rencontrer les acteurs locaux les associations les entreprises développer une communication monter des animations voilà ce genre de choses nous l'idée c'est les concepts que l'on développe depuis une dizaine d'années c'est vraiment de remettre le spectateur au coeur de nos préoccupations donc ce qui vient en premier c'est l'idée d'avoir des équipements qui technologiquement techniquement que ce soit dans la projection d'image ou dans la diffusion sonore soit le plus qualitatif possible d'être puisque vous le disiez aujourd'hui un simple accès à internet suffit à télécharger les contenus j'allais dire ils sont visibles sur d'autres supports que le cinéma donc l'idée elle est de garder l'aspect expérience unique lors de la projection d'un film donc d'être techniquement vraiment très au point dans le plus qualitatif que l'on puisse être le deuxième axe c'est le confort le confort dans les salles avec des fauteuils qui soient assez larges des espacements de rangées qui permettent d'être tout à fait à l'aise pendant deux heures deux heures et demie de projection le confort d'utilisation avec un hall vaste accueillant fonctionnel la possibilité d'acheter ses billets sur internet la possibilité de les retirer à des bornes automatiques la possibilité bien sûr de se rendre en billetterie avec des agents d'accueil d'avoir une proposition de confiserie de petits plaisirs sucrés quand on a envie de se faire une toile en mangeant quelques gourmandises voilà la deuxième préoccupation c'est vraiment le confort ces deux axes là c'est ce qu'on a depuis une dizaine d'années chez Cineville essayer de mettre au coeur de nos préoccupations